bonjour à tous je sais pas s'il y a déjà quelqu'un sur le direct je suis David Fossé je fais un test de micro donc il y a un chat théoriquement associé à ce facebook live je vais essayer de le commenter moi même je suis j'ai j'ai Merci. 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 Si les gens qui assistent au Facebook Live m'entendent, c'est la première question importante. M'entendez-vous ? Donc, si vous m'entendez, eh bien, écoutez, faites-le-moi savoir. Je pense que c'est possible dans les commentaires. Du moins, je l'espère, en fait, j'ai aucun moyen de savoir si on m'entend. Oui, merci, Chloé Rocher. C'est rassurant de savoir qu'on est entendu. Bon, alors, c'est bien. Donc là, les choses sont plutôt pas mal parties, puisque quelqu'un répond à ce que vous voyez aussi l'écran sur lequel est affiché le début de la conférence dans quelques minutes. Très bien. Bonjour. Alors, tout le monde a l'air de m'entendre. Est-ce que vous voyez l'image ? Oui, vous voyez l'image. Ok, super. Bon, eh bien, on va encore attendre quelques minutes, peut-être. Deux mots, peut-être, pour... Alors, je vais commencer mon diaporama et... Hop ! Donc, oui, je vais quand même préciser quelque chose. C'est que je ne vais pas pouvoir à la fois présenter ma conférence et répondre aux questions en même temps. Donc, ce que je vous propose, c'est de poser vos questions via le chat à la fin de la présentation, qui durera, je pense, trois quarts d'heure, une heure. On va voir, comme c'est un peu la première fois que je fais une conférence sur ce format numérique. Je ne sais pas trop si je vais être plus long ou plus court que d'habitude. Mais enfin, bon, peu importe. J'espère que ce sera suffisamment intéressant pour que vous restiez jusqu'au bout. Et en tout cas, voilà, je vous demanderai, s'il vous plaît, de poser vos questions à la fin par chat, parce que c'est le seul moment, à la fin de la conférence, que vous pourrez revenir, moi, sur le chat, en fait, et voir les questions que vous m'avez posées. Donc, je vais aussi l'écrire dans le chat, pour être sûr que tout le monde a bien reçu le message. Hop ! Et puis, on va y aller. Ok. Eh bien, écoutez, voilà, je pense qu'on peut y aller. On a cinq minutes. Ouais, ça fait quatre, cinq minutes que le live a commencé. Sans doute que les gens nous rejoindront pendant la présentation. En tout cas, voilà, je voulais d'abord, évidemment, remercier la Médiathèque de Fontenay-Rose, et en particulier Steve Decam pour cette invitation. Je suis très, très heureux de faire cette présentation. J'aurais évidemment préféré la faire dans des conditions plus habituelles, c'est-à-dire devant un public et dans la salle de Fontenay-Rose. D'autant que je ne connais pas la Médiathèque, mais de ce que j'en ai vu, ça a l'air d'être une très, très jolie Médiathèque. Donc, j'aurais vraiment beaucoup aimé la visiter à cette occasion. Mais bon, ce sera une partie remise, je l'espère. En tout cas, vous savez sans doute, ou en tout cas, je vous le dis, que cette manifestation a lieu dans le cadre de la science se livre. C'est une manifestation qui est proposée par le conseil général des Hauts-de-Seine tous les ans. Le thème cette année, c'est infiniment grand, infiniment petit. Donc, évidemment, cette conférence, vous l'avez compris, se place du côté plutôt de l'infiniment grand. Et aujourd'hui, pourquoi cette conférence aujourd'hui, 23 janvier ? Parce que c'est aussi le jour de l'inauguration de l'exposition des œuvres de Manchu, qui est un illustrateur de science-fiction et aussi de science, de vulgarisation scientifique, avec lequel j'ai travaillé pour faire Exoplanète. Donc, un livre qui est paru en 2018 et qui m'a donné l'occasion évidemment de participer à cette manifestation, La science, ce livre, puisqu'au début de toute cette histoire, en tout cas, en ce qui me concerne, et pour Manchu, il y a un livre qui s'appelle Exoplanète. J'en parlerai peut-être un petit peu plus à la fin de cette conférence. Il y a aussi d'ailleurs une exposition des œuvres d'Olivier Dueck, qui est un artiste fontenésien à la médiathèque, qui commence aussi aujourd'hui. Donc voilà, je vous invite évidemment à vous précipiter à Fonteneurose. Ça dure jusqu'au 20 février, il me semble, c'est ça, 20 février. C'est gratuit, donc écoutez, c'est l'occasion évidemment d'aller voir ces belles œuvres. Et en ce qui concerne les Exoplanètes, en tout cas, beaucoup des illustrations que vous allez voir pendant cette conférence sont présentées. Vous pourrez les voir en vrai, si j'ose dire, à la médiathèque. Ça vaut vraiment le coup parce que je suis tout à fait conscient du fait que les peintures, via les réseaux numériques et via les écrans, etc., c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est toujours très impressionnant, vous verrez, de voir les œuvres en vrai, une fois qu'on les a vues, soit imprimées dans un livre, elles ont été très bien imprimées dans le livre de Belin, soit dans une conférence et vous verrez que les illustrations de Manchu sont absolument superbes. Alors cette conférence est intitulée « Les exoplanètes, ce que l'on sait et ce que l'on imagine ». Pourquoi ? Parce que vous verrez que c'est un champ de recherche qui est assez nouveau, enfin qui a un quart de siècle maintenant, les exoplanètes. On a découvert la première planète autour d'une autre étoile en 1995. C'est assez récent et vous verrez que, en fait, la découverte des exoplanètes se fait par des moyens assez détournés. En tout cas, ce n'est pas du tout tel qu'on pourrait l'imaginer en regardant dans l'œil d'un télescope à la Tintin, ou si vous voyez l'étoile mystérieuse, on a un beau télescope, il y a un astronome qui voit un aérolyte se précipiter vers la Terre. Et donc, on voit tout de suite ce qui se passe dans l'espace en regardant à travers un télescope. C'est un peu plus compliqué que ça en ce qui concerne les exoplanètes parce que ce sont des objets difficiles à voir. Et vous verrez qu'en ce qui concerne leur physionomie, il y a encore un champ assez large, une place assez large pour l'imagination. Et ce que nous avons essayé de faire avec Manchu, c'est de fertiliser en quelque sorte l'imaginaire par la science, par les données scientifiques que l'on a accumulées depuis 25 ans. Donc c'est un petit peu à ce voyage que je vous convie. Et c'est un voyage qui va nous emmener loin. Cette image, c'est notre terrain d'exploration. Alors j'aime bien commencer mes conférences par cette image parce que quand on fait de la recherche ou quand on s'intéresse de très près à la recherche, comme c'est mon cas, et donc on est un peu parfois le nez dans le guidon sur des thématiques très précises et la recherche scientifique, très rapidement, va nous emmener sur des terrains très très pointus, des questions très étroites. C'est bien de temps en temps de prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on fait. Et quand on parle des exoplanètes, voilà de quoi on parle. Le terrain de jeu, le terrain de recherche, le terrain d'exploration, c'est ça. C'est un petit bout de la Voie lactée. Vous voyez qu'il y a une quantité d'étoiles absolument extraordinaire. Et la question qui se pose, c'est voilà, y a-t-il des planètes autour de ces étoiles ? Et s'il y en a, combien de planètes y a-t-il dans la galaxie ? Donc ça, c'est un tout petit bout de la galaxie, un tout petit bout de la Voie lactée. Mais ce fourmillement vous donnera, j'imagine tout de suite, un aperçu de la vastitude et de l'immensité du champ des possibles dès lors qu'on cherche à imaginer les autres mondes. Et je ne parle pas des formes de vie. On y reviendra peut-être dans la conférence ou peut-être au moment de vos questions. Alors je vous présente rapidement le plan de la conférence telle que je l'ai imaginé. Donc on va commencer par parler de ce mot d'exoplanète qui est assez récent. Mais vous verrez que le rêve de la découverte ou de l'existence d'autres mondes est lui très ancien. On parlera plus en détail ensuite des découvertes, des premières découvertes et en fait tout de suite des premières surprises. Et enfin, on ira vraiment explorer là pour le coup, entre science et imagination, ces nouveaux mondes qui nous émerveillent en réalité chaque jour un peu plus. Et vous verrez que c'est assez fabuleux ce que l'on découvre en ce moment. Donc un petit mot sur le mot d'ailleurs, sur le mot d'exoplanète. On me demande souvent, mais qu'est-ce que c'est une exoplanète ? Alors une exoplanète, c'est tout bêtement une planète extrasolaire. Exoplanète, c'est la contraction de Extrasolar Planète, qui a donné exoplanète au début des années 90. C'est un mot vraiment récent et évidemment il a été forgé au moment où on a commencé à découvrir des planètes autour d'autres étoiles. Donc exoplanète, planète extrasolaire, donc planète qui tourne autour d'une autre étoile, c'est exactement la même chose. Vous verrez qu'en fait, on peut plutôt même dire que les exoplanètes sont les planètes qui ne tournent pas autour du Soleil parce que des planètes qui tournent autour d'autres étoiles, on en trouve. Mais on trouve aussi, vous verrez, des planètes qui ne tournent autour d'aucune étoile. Donc des planètes qui flottent dans la galaxie, dans ce firmament d'étoiles que vous voyez sur l'image. Eh bien, il y a aussi des planètes solitaires et solées. On verra un petit peu comment c'est possible, comment on les a découvertes et ce que ça signifie. Donc exoplanètes, planètes extrasolaires, grosso modo toutes les planètes qui ne tournent pas autour du Soleil. Alors, c'est un rêve ancien et je me réfère souvent à cette phrase qu'on trouve dans la lettre Aérodote d'Epicure. Donc je ne vais pas vous la lire, mais vous pouvez le faire vous-même. Mais ce qui est intéressant, c'est cette dernière phrase. Par conséquent, il n'y a rien qui fasse obstacle à l'infinité des mondes. C'est une position d'Epicure que Pythagore, quelques siècles avant, défendait aussi. Lucrèce, on le verra après, ira plus loin encore. Donc cette idée, d'un point de vue philosophique en tout cas, que la Terre ne puisse pas être le seul monde et qu'il puisse y avoir d'autres mondes. Bon alors, pour des raisons philosophiques, Epicure défendait cela, mais ça n'a pas été le seul philosophe. Et donc c'est une idée qui n'est pas récente. Je vais vous parler de Lucrèce. Lucrèce est allé un petit peu plus loin dans De la nature des choses. On peut lire, donc c'est deux siècles plus tard à peu près. Non seulement il imagine que les mondes sont sans doute très nombreux, mais en plus, il pense qu'il y a sans doute beaucoup d'êtres animés, de mers, de cieux, de terre. Et il pense que donc la vie ailleurs est aussi très présente. Donc ce sont des idées qui peuvent paraître très, comment dire, très audacieuses. Mais en réalité, voilà, dès lors qu'on réfléchit à ce que peut être l'immensité et le firmament, eh bien on peut tout de suite être conduit à cette idée de la pluralité des mondes. Le problème, c'est qu'en fait, ces conceptions, ce ne sont pas celles qui l'ont emporté, en quelque sorte, parmi toutes les idées qui ont pu germer à travers les siècles. Mais c'est plutôt la conception d'un autre philosophe qui a emporté le morceau, si j'ose dire. C'est Aristote à gauche, donc le philosophe du troisième, enfin, du quatrième siècle avant Jésus-Christ. Donc il propose, lui, une vision de l'univers très hiérarchisé, avec un monde sublunaire. Donc tout ce qui se trouve en dessous de la lune, donc la terre, qui est un monde qui change, qui est corruptible, qui est imparfait. Et c'est le monde où, là, les hommes naissent, vivent et meurent. Et un monde supralunaire, donc à partir de la lune et tout ce qu'il y a au-delà, où on a un monde absolument parfait, où le cercle et la rotation sphérique est vraiment le mouvement qui domine. C'est un monde éternel, immuable et toute cette attirail géocentrique de sphères emboîtées est centrée sur la terre. Donc la terre est au centre du monde et la terre est en fait dans un espèce de monde clos, de sphères emboîtées les unes aux autres. Et avec cette conception du monde, Aristote explique le mouvement des étoiles, le mouvement des planètes, peut-être encore qu'il y a quelques problèmes, mais qui seront réglés un peu plus tard. Et puis surtout, Aristote, il adosse cette vision cosmologique, cette vision de l'univers, à aussi une physique. C'est-à-dire qu'il peut expliquer les mouvements. Il explique très bien pourquoi une pierre, quand on la lâche, elle tombe. Il explique pourquoi le feu fait des flamèches qui s'envolent vers le ciel, etc. Il a une conception du monde qui est très cohérente. Et c'est cette cohérence d'ailleurs qui explique qu'elle va survivre, elle va dominer en fait la pensée, en tout cas en Occident, pendant, et aussi dans le monde arabe d'ailleurs, au Moyen-Âge, pendant des siècles. Donc Aristote, un monde géocentrique, centré sur la terre. Et Ptolémée qui est à droite, c'est le grand astronome qui va en fait écrire un traité, qui va synthétiser les idées d'Aristote, mais aussi les idées de ses prédécesseurs, et les astronomes qui ont succédé à Aristote jusqu'à Ptolémée. Et Ptolémée donc vraiment verrouille le système. C'est-à-dire qu'il arrive à en plus expliquer le mouvement des planètes, qui sont un peu différentes de celles des étoiles. Et voilà, à partir de ce moment-là, Ptolémée c'est entre 100 et 150 à peu près. On a un monde qui est parfaitement compris, parfaitement cohérent, centré sur la terre, avec un traité d'astronomie qui devient une référence pour plus de 1000 ans, qui est là le Majeste. Donc une vision classique, donc c'est une gravure qui date du XVIIe, enfin qui présente la vision de l'univers telle qu'elle a été imaginée par Aristote, puis Ptolémée, et telle qu'elle a perduré pendant très longtemps. Donc c'est une vision du monde qui n'a pas beaucoup été mise en cause. Il y a eu quelques... alors au début du XVe siècle, à partir du XVIe siècle, on commence à mettre en cause cette vision. Évidemment, il y a Copernic, en 1543, qui publie son ouvrage des révolutions des orbes célestes, qui lui, en fait, il arrive à réinterpréter tout le mouvement des étoiles et des planètes, à partir d'un système qui serait centré non pas sur la terre, mais sur le soleil. C'est un exercice intellectuel, mathématique, qui est assez phénoménal d'ailleurs. Mais c'est une idée qu'il va pousser, qui va se diffuser parmi les cercles savants en Europe, mais qui va être beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, plus d'un siècle en fait, à être adoptée. Alors la personne qui a fait basculer tout ce... tout ce... tout cet édifice intellectuel hérité d'Aristote, on peut considérer que c'est Galidé. Donc Galidé, au début du XVIIe siècle, grâce à un appareil qu'il appelle le tronc hollandais, qui est en fait une lunette d'approche, que l'on voit à gauche sur la gravure, qui l'a améliorée. C'est pas lui qui a inventé la lunette astronomique, mais... Enfin, la lunette astronomique, on peut dire que c'est lui qui l'a inventée, puisque c'est le premier à avoir pointé une lunette vers les étoiles, donc fait de l'astronomie avec une lunette qui était une lunette d'approche, utilisée probablement sur les champs de bataille, mais qui a été inventée vers 1600... On ne connaît pas exactement la date, mais 1607, 8, 9... Galilée en tout cas la perfectionne énormément, pointe son instrument vers les étoiles, et il fait des découvertes incroyables qui vont justement permettre de remettre en scène cette idée des mondes extrasolaires, qui est le thème de la conférence. Alors qu'est-ce qu'il voit Galilée ? Il voit d'une part que, c'est l'image en haut à droite, que Jupiter possède manifestement des satellites, donc en pointant sa lunette vers Jupiter, il observe des petits points qui se déplacent, qui tournent autour, et c'est la première fois qu'on observe dans l'univers un mouvement autour d'un point qui n'est pas la Terre, qui ne semble pas être la Terre. Donc dans la doxa de l'époque, encore une fois, la Terre était au centre et tout tourne autour de la Terre, et là il observe finalement, ben non, regardez, il y a un objet, Jupiter, et puis il y a des petits points qui tournent autour, donc finalement des centres de rotation différents de la Terre, et il semble y en avoir dans l'univers. Donc ça c'est un premier coin quand même dans la conception aristotélicienne du monde. Deuxième chose très importante qu'il observe, il pointe sa lunette vers la Voie lactée, qui est cette bande blanchade qu'on peut voir l'été qui est magnifique, et on ne peut pas distinguer évidemment à l'œil nu les étoiles qui s'y trouvent, alors qu'avec sa lunette il se rend compte que cette tache laiteuse, elle est composée de milliers d'étoiles, que derrière les étoiles les plus faibles qu'il est capable de voir à l'œil nu, et bien il y a encore des étoiles plus faibles, et donc le monde prend une dimension absolument gigantesque. Donc les sphères d'Aristote et le monde clos, on peut dire qu'ils volent en éclats, notamment avec ce genre d'observation où finalement l'univers prend une dimension incroyable. il y a d'autres objets derrière les plus lointains objets qu'on voyait à l'œil nu depuis la nuit des temps en fait. Donc c'est une deuxième révolution importante. Et troisième révolution importante, il montre que la Lune, et bien ce n'est pas une parfaite sphère de cristal comme on l'imaginait aussi, il montre que la Lune quand on l'observe avec une lunette, il y a des ombres en surface, et comme il a une formation aussi artistique, il ne faut pas oublier quand même qu'il vit dans les plus grands centres intellectuels et artistiques d'Italie au début du XVIIe, et il comprend que les tâches qu'il observe ce sont des ombres, et des ombres de quoi ? Des ombres de montagne, et donc il est le premier à reconnaître la Lune comme d'une certaine manière un autre monde. La Lune n'est pas un objet très différent de la Terre puisque manifestement elle possède des montagnes, alors on disait aussi déjà qu'elle possédait des mers d'ailleurs, les tâches sombres qu'on voit à la surface ont été longtemps pris pour des mers. Là on a vraiment un objet qui devient une autre planète, la Terre n'est plus seule, donc un autre monde vraiment avec des montagnes, des mers, etc. Et donc si vous mettez, si vous juxtaposez ces trois informations, donc un centre de rotation qui n'est plus seulement la Terre, un univers qui est beaucoup plus grand qu'on l'imagine avec des étoiles derrière des étoiles, et encore des étoiles derrière d'autres étoiles, et puis finalement la Lune qui est en fait finalement peut-être une Terre un peu moins bien, ou peut-être aussi bien, en tout cas un autre objet, une autre planète réellement, un autre monde, et bien ces trois découvertes ensemble rendent vraiment la pluralité des mondes tout à fait possible. Alors je vais faire un saut rapide pour vous montrer que finalement ces idées de Galilée, elles se diffusent très très vite. Alors ce n'est pas seulement Galilée, d'autres astronomes et d'autres penseurs avant lui et après lui ont défendu cette idée, mais c'est lui qui a apporté les preuves les plus intéressantes. Donc au 17ème siècle, fin du 17ème siècle, voilà, dans son entretien, ses entretiens sur la pluralité des mondes, Fontenelle qui en fait est un grand vulgarisateur de l'astronomie, on peut dire ça comme ça. Encore que le mot de vulgarisation, qui déjà n'est pas très joli, n'est pas tout à fait adapté, puisque à l'époque l'astronomie c'était, et en tout cas, l'astronomie c'était pas considéré comme quelque chose de très intéressant, il y avait un côté un peu technique qui embêtait beaucoup, notamment l'aristocratie, et Fontenelle a essayé de rendre l'astronomie plaisante. Donc il met en oeuvre, il met en scène un dialogue avec une marquise très vive. Alors c'est un dialogue mi-galant, mi-scientifique, très très bien écrit, que je vous conseille de lire si vous ne l'avez pas fait. Et en tout cas, voilà, vulgarise, il popularise on va dire, c'est même pas l'idée en fait, il transmet à l'aristocratie les conceptions astronomiques de son époque, et notamment cette idée qu'il existerait d'autres planètes autour d'autres étoiles. Alors pour la petite histoire, il a été publié en 1686. Il faut savoir que, en 1687, Newton publie ses Principia, c'est-à-dire son grand ouvrage où il invente, où il décrit la gravitation universelle. Donc la physique que décrit Fontenelle est rapidement obsolète. Dès l'année suivante, elle est remplacée par la physique de Newton. Lui s'appuie sur la physique de Descartes. Mais par contre, en ce qui concerne la conception du monde, donc héliocentrique, plus géocentrique, mais héliocentrique, centrée sur le Soleil, elle est parfaitement correcte pour encore très 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 longtemps. Donc rapidement, on a donc cette idée de pluralité des mondes qui s'impose chez les philosophes, les astronomes, mais le problème c'est qu'en fait on se rend compte très très vite que les étoiles sont très éloignées. Donc là, c'est une photo de Frédéric Bessel qui, en 1838, donc vous voyez, c'est déjà presque au milieu du XIXe siècle, est le premier à mesurer la distance d'une étoile, 61 sinis, par la technique de la parallaxe. Alors c'est un petit peu complexe, pas tant que ça. Si vous regardez le graphique sur la droite, vous verrez qu'il y a en fait une représentation du Soleil et de la Terre à deux époques à six mois d'intervalle. Si vous pointez une étoile à six mois d'intervalle, et bien en fait, plus elle est proche, plus elle va sembler se déplacer sur l'arrière-plan, sur les étoiles qui sont un peu plus lointaines. Donc c'est ce déplacement qui s'appelle l'effet de parallaxe, qui est d'autant plus important que l'étoile est proche du Soleil, et c'est en mesurant ce petit écart qu'on peut réussir à mesurer la distance des étoiles. Alors pas toutes, parce que vous imaginez bien que si l'étoile est plus loin, l'angle va être plus petit et il y a un moment on sera plus capable de mesurer l'angle. Toujours est-il que cette étoile qui s'appelle 61 sinis est à 19 595 milliards de lieux, donc c'est absolument gigantesque et on se rend compte que ça va être difficile d'observer des planètes autour des étoiles qui sont si lointaines. Donc rapidement, on construit des télescopes de plus en plus gros et on découvre alors des nébuleuses, spirales, et on se rend compte que ce sont des galaxies. Donc ça c'est, je fais un saut temporel assez important, là c'est Hubble dans les années 1920-1930, qui est le premier à comprendre que certaines des nébuleuses qu'on voit, en fait ce sont d'autres galaxies. Je vais faire un saut encore plus important pour mettre une belle image de galaxies en interaction. C'est une façon de vous dire qu'on fait des progrès très rapides au cours du XXe siècle. Bon ça c'est une photo, je n'ai pas la référence, mais sans doute une photo du télescope spatial Hubble. Enfin toujours est-il que voilà, on fait des progrès gigantesques, on voit des galaxies de plus en plus loin. Là je suis à la fin du XXe siècle. Et pourtant il y a toujours cette question là que posait Epicure, qui est mais voilà, malgré toutes ces avancées absolument fantastiques, jusqu'à la fin du XXe siècle, la question toute simple finalement, est-ce qu'il existe des planètes autour d'autres étoiles ? Et bien cette question elle reste posée. On a pu observer des galaxies à des milliards d'années-lumière, on a pratiquement compris l'origine de l'univers, et cette question toute simple, est-ce qu'il y a des planètes autour d'autres étoiles ? On n'en a pas la réponse. Alors pourquoi ? C'est résumé un petit peu dans cette diapositive. Alors attention, là il y a les tailles respectives de la Terre et du Soleil sont correctes, en revanche les distances ne sont pas correctes, et heureusement que la Terre n'est pas si proche du Soleil, parce que sinon évidemment il n'y aurait pas du tout de vie sur Terre. Mais les tailles sont correctes, et ce que je voulais symboliser par là, c'est qu'en fait le défi de voir une planète autour d'une étoile, c'est un défi absolument gigantesque. Notamment parce qu'elles sont petites, mais aussi parce qu'une étoile brille énormément, et que finalement l'éclat d'une planète, qui n'est jamais que la lumière de l'étoile réfléchie par la planète, elle est vraiment très très faible. Ce qui est intéressant d'ailleurs, moi j'aime bien parler un peu d'histoire, ce qui est intéressant c'est que Cyrano de Bergerac, dans les états et empires de la Lune et du Soleil, il avait déjà, donc c'est 1636 je crois, l'avait déjà compris, donc on peut lire cette phrase dans Cyrano, dans l'oeuvre de Cyrano, voilà quoi, si les étoiles, les autophiques sont aussi des soleils qui ont des planètes autour d'eux, c'est-à-dire des mondes que nous ne voyons pas, à cause de leur petitesse, et parce que la lumière empruntée ne saurait venir jusque à nous. Donc c'est assez intéressant, on avait compris assez vite quand même, que ce serait difficile. Alors ça a été difficile au XVIIe siècle, mais ce qui est incroyable c'est que, à la fin du XXe siècle, c'était encore extrêmement difficile. Un chiffre seulement, une planète comme la Terre, elle brille 10 milliards de fois moins que son étoile, c'est-à-dire que, si vous voulez regarder dans le ciel une étoile, si vous voulez décollecter une planète qui tourne autour, et bien il faut que vous soyez capable de voir un objet qui brille 10 milliards de fois moins, et c'est quand même extrêmement difficile. Autre souci, plus technique, en réalité, l'image d'une étoile dans un télescope, ça n'est jamais exactement un point. Alors ça devrait être un point, parce qu'on n'a pas la capacité de grossir suffisamment les étoiles pour les voir comme des sphères, à part une ou deux, vraiment parce que ce sont des objets très très lointains, mais ça devrait être un point en toute rigueur, simplement pour des raisons liées à l'optique, tout bêtement. L'image d'un point à travers un instrument d'optique, ça n'est jamais un point, mais c'est une espèce de cercle concentrique. La lumière se dilue, et donc un objet encore moins brillant qui est à côté, se trouve totalement noyé dans cette lumière diluée. Voilà. Donc, on ne découvre pas les exoplanètes en les observant directement, comme Galilée a découvert les satellites de Jupiter, en regardant dans sa lunette. Quelles sont les méthodes que l'on met en œuvre pour détecter les planètes extrasolaires ? Alors, je ne sais pas si l'animation fonctionne. De mon côté, elles fonctionnent bien. Donc, il y a deux méthodes. Alors, c'est la partie la plus technique de la conférence, mais après, ce sera beaucoup plus facile. Il y a deux méthodes. La méthode des vitesses radiales. Alors, comme on ne peut pas détecter la planète elle-même, on essaie de voir quelle est son influence gravitationnelle sur l'étoile autour de laquelle elle tourne. Et en fait, c'est absolument... Enfin, c'est mécanique, c'est de la physique de base, mais même si la planète est petite, elle exerce une influence gravitationnelle sur l'étoile. Et en particulier, comme c'est montré sur cette image, une planète qui tourne autour d'une étoile, en fait, on dit que la planète tourne autour de l'étoile, mais en réalité, les deux objets tournent autour de leur centre de masse commun, qui est représenté par cette croix bleue sur la gauche. J'espère que vous la voyez. Ce qui signifie que l'étoile bouge. Si vous êtes capable de mesurer ce mouvement de l'étoile, donc en fait, là en l'occurrence, son mouvement selon la ligne de visée du télescope qui est en bas, eh bien, vous pouvez savoir exactement quelle est la distance et la masse de l'objet qui tourne autour de l'étoile. Donc à droite, vous voyez... Alors, il faut peut-être un peu oublier le diagramme coloré qui bouge. Si, quand même, je peux l'expliquer. Grosso modo, une étoile, quand elle se rapproche de nous, sa lumière devient plus bleue. Quand elle s'éloigne de nous, sa lumière devient plus rouge. Et en mesurant donc cette variation de couleur, eh bien, on peut mesurer le mouvement de l'étoile. Et il est périodique, c'est ce qui est montré dans le diagramme au-dessus, cette sinusoïde, là, qui montre qu'effectivement, on a un mouvement de rotation autour de l'étoile. Donc ça, c'est une première méthode. Évidemment, elle est d'autant plus efficace que la planète est massive, puisque le déplacement sera plus important, et aussi d'autant plus efficace que la planète est proche de l'étoile, là encore, parce que son effet gravitationnel sera plus important. Alors ça, c'est la méthode historique, on le verra. Donc vous voyez, c'est très, 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 très indirect. Là, on ne voit même pas la planète. On voit simplement l'effet qu'elle a sur l'étoile. Deuxième méthode, la méthode des transits. Alors c'est pareil, là, on ne voit pas non plus la planète. On voit simplement quand elle passe devant son étoile. Donc il faut avoir, il faut être, il faut avoir de la chance. Il faut être évidemment dans le plan de rotation de l'étoile, pour l'avoir passé, pardon, dans le plan de rotation de la planète, pour l'avoir passé devant son étoile. Et vous voyez qu'une petite planète, eh bien, elle donne l'impression que l'éclat de l'étoile baisse un peu, et une grosse planète, une grosse planète, elle fait évidemment, elle masque un peu plus l'étoile devant laquelle elle passe. Donc, vu de loin, on a l'impression que l'étoile a perdu un peu d'éclat. Et donc, si vous êtes capable de mesurer ça, eh bien, vous êtes capable de mesurer, vous êtes capable d'identifier la présence d'une planète. Alors évidemment, un seul passage ne suffit pas, parce que ça pourrait être n'importe quel objet. Il faut absolument observer cette baisse d'éclats de façon périodique. Pour donner un chiffre, on sait que, par exemple, quand Jupiter passe devant le Soleil, si on regardait le Soleil de très très loin, et si on voyait Jupiter passer dans le Soleil, eh bien, le Soleil, on aurait l'impression que le Soleil baisse de... l'éclat du Soleil baisserait de 1%. Donc, c'est à peu près ce que les astronomes essaient de faire. Ils essaient de mesurer au pourcent près l'éclat d'une étoile quelconque. Et pour la Terre, c'est 0,01%. Donc là encore, on comprend bien le défi. Pour détecter une planète comme la Terre autour d'une étoile lointaine, il faut être capable de mesurer l'éclat de cette étoile à 0,01% près, et même mieux que ça. Et donc là, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement difficile. Cette méthode, elle est intéressante parce qu'elle donne accès aux rayons de la planète. On voit bien que plus la planète est grande, plus la base déclat est forte. Donc, on peut mesurer le rayon d'une planète par cette méthode. La méthode des vitesses radiales que j'ai présentée tout à l'heure, elle permet d'accéder à la masse des planètes. Et donc, quand vous êtes capable d'observer le même objet par les deux méthodes, vous avez d'une part le rayon, de l'autre la masse, et donc vous êtes capable de calculer une masse volumique, une densité, et donc vous êtes capable de savoir si vous avez observé une planète rocheuse, par exemple, ou une planète gazeuse comme Jupiter. Donc c'est le début de la physique, entre guillemets, c'est le début de la caractérisation des exoplanètes. On peut déjà commencer à se faire une idée de ce à quoi ça ressemble avec ces deux chiffres, leur masse et leur taille. Alors je vais un peu accélérer quand même. Donc première découverte, première découverte, première surprise, parce que vous allez voir que si les astronomes étaient bien préparés à l'idée qu'ils puissent exister des exoplanètes, des planètes autour d'autres étoiles, ils ont quand même été surpris par la diversité des mondes qu'ils ont découvert, et ça a commencé dès le début, dès 1995, avec cet article très important, un compagnon de la masse de Jupiter autour d'une étoile de type solaire, donc publié dans Nature, qui est une grande revue scientifique, signé par Michel Maillor et Didier Quellaud. Alors c'est un article important parce qu'il répond quand même à Épicure. À vingt siècles de distance, c'est quand même la première fois qu'on a une preuve observationnelle de l'existence de planètes extrasolaires, de planètes autour d'une autre étoile. Et c'est trois siècles après Fontenelle. Donc en deux mots, la découverte est due à un chercheur suisse, Michel Maillor, et à son étudiant en thèse Didier Quellaud, que vous voyez sur l'image. Cette observation, cette découverte, quand même fondamentale, elle a été faite à l'observatoire de Haute-Provence, donc en France, avec un télescope de deux mètres. Pour la petite histoire, c'est un observatoire qui était menacé de fermeture parce qu'on considérait qu'un instrument de deux mètres installé en France n'était plus compétitif devant les grands instruments qui se préparaient et qui allaient être construits au Chili, donc des instruments de huit à dix mètres sous le ciel le plus pur du monde. Et donc voilà, on considérait qu'il n'y avait plus beaucoup d'avenir pour un télescope de deux mètres sous le ciel de France. Et en fait, cette découverte a montré que ce n'était pas le cas. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on continue de faire des observations de planètes extrasolaires depuis l'observatoire de Haute-Provence. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que Michel Maillor et Didier Quellaud cherchaient des planètes, mais sans trop y croire, il cherchait surtout un autre type d'objet. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il cherchait des couples stellaires par la méthode des vitesses radiales parce qu'évidemment, par cette méthode, on peut découvrir non seulement des planètes qui tournent autour d'étoiles, mais aussi des planètes très faibles, qui tournent autour d'étoiles, et des objets qu'on appelle des naines brunes qui sont des étoiles avortées, mais je ne vais pas entrer dans les détails, qu'on ne connaissait pas encore à l'époque, qu'on cherchait activement et c'était un peu leur cible principale. Et la surprise, c'est qu'ils ont découvert, donc, ce fameux mouvement périodique dont je vous parlais, c'est le graphique qu'il y a en bas à droite, ils ont découvert un objet qui tournait en quatre jours, donc une planète qui tournait en quatre jours, qui faisait la moitié de la masse de Jupiter. Et quatre jours, c'est extrêmement court. Il faut imaginer que Jupiter tourne en cinq ans autour du Soleil, et Mercure, qui est la planète la plus proche du Soleil, en 88 jours. Donc là, on avait un objet de quatre jours et un objet gigantesque. Ça a été très, très, comment dire, très difficile à admettre. Eux-mêmes ont pris de belles précautions avant de se convaincre qu'ils avaient découvert une planète. Et pour la petite histoire, il y a une équipe américaine qui cherchait des planètes avec un télescope plus grand, d'ailleurs, depuis les États-Unis, mais eux cherchaient des Jupiter, mais des Jupiter qui tournaient en plusieurs années. Et donc, dans leur façon de traiter leurs données, leurs observations, d'une certaine manière, ils éliminaient les objets qui tournaient trop vite parce que ce n'était pas possible. Et finalement, ce qui est étonnant, c'est que les préjugés qu'on avait sur la conception, l'architecture des systèmes planétaires, donc les planètes géantes sont loin de leurs étoiles et tournent lentement, ce préjugé les a empêchés peut-être de faire la découverte. Alors que Michel Amager disait que l'eau, ils sont allés sans préjugés. Ils avaient aussi une méthode de traitement extrêmement efficace. Et voilà, ils ont fait la découverte. Vraiment une des grandes, grandes découvertes du XXe siècle. Alors, on va commencer un peu à parler quand même des planètes elles-mêmes et des illustrations. Donc, je l'ai dit, énorme surprise. Une masse gigantesque, enfin une masse de la taille de Jupiter pour un objet qui tombe très très près de son étoile. Donc, quelque chose qui est difficile à expliquer. une planète si proche de son étoile qu'elle est sans doute synchronisée. C'est-à-dire que, de la même manière que la Lune montre toujours la même face à la Terre, et bien cette planète, elle montre toujours la même face à son étoile. Ça veut dire qu'il y a une face de la planète qui est surchauffée sous les feux de son soleil en permanence, perpétuellement éclairée, et donc en plus très très proche, on l'a vu. Et une autre phase qui est totalement plongée dans la nuit en permanence. Donc, un monde extrêmement bizarre, extrêmement étrange. On a appelé ça des Jupiter chauds parce que c'est très près de son étoile. Donc, un monde qui est chauffé à plus de 1000 degrés. Et sur cette représentation de Manchu, qui figure d'ailleurs dans l'exoplanète, on a voulu montrer que, donc c'est un objet gazeux, sur lequel il y a sans doute une circulation météo très très importante, avec des vents très importants, une redistribution de la chaleur, de la face éclairée vers la face sombre. Et sans doute que certains nuages sont tellement chauds, tellement, oui, tellement chauds, qu'ils rayonnent dans l'infrarouge, et peut-être même dans le rouge, et que donc si on s'en approchait, on verrait peut-être la face obscure briller. Et ce serait uniquement les nuages qui viennent de la face éclairée, qui en tournant et en se refroidissant, émettraient leur rayonnement. Et on verrait donc la face obscure de ces planètes. Alors, c'est une modélisation, cette planète. On ne l'a jamais vue. On sait qu'elle existe, on l'a bien caractérisée. Mais pour l'imaginer, il faut passer par des modèles. On pourra peut-être en parler plus tard. Bon, un petit point de repère. Là à gauche, si vous tourniez, si vous étiez sur 51 Pégasibé, donc c'est son nom, 51 Pégasibé dans la conception de Pégase. Si vous étiez sur cette planète, eh bien voilà la taille du Soleil à gauche. La taille du Soleil depuis cette planète, un truc gigantesque. Et par comparaison, la taille du Soleil depuis la Terre à droite. Donc un objet qui est vraiment très proche de son étoile. Alors, là il faut que je vous dise que je vous ai menti. C'est-à-dire qu'en fait, la première planète, elle n'a pas été découverte en 95, mais en 92. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 92 ? Eh bien, en 92, un chercheur, deux chercheurs, annoncent dans Nature aussi, donc dans cette grande revue, qu'ils ont détecté deux planètes d'environ trois fois la masse de la Terre, donc des petites planètes pour le coup, autour d'un pulsar. Alors c'est une découverte par hasard, parce qu'en fait, les chercheurs ne cherchaient pas des planètes, ils étaient en train de faire un recensement de pulsars, grâce à ce merveilleux radiotélescope qui était à Arecibo, puisqu'il s'est malheureusement effondré sur lui-même il y a quelques mois. Il avait été bien abîmé par un cyclone il y a quelques années, et puis il était assez vieux, et donc malheureusement il n'existe plus. Toujours est-il que voilà, c'est un radiotélescope qui permettait de voir les pulsars, et donc en faisant un recensement dans le ciel de pulsars, eh bien ces astronomes se sont rendus compte qu'il y avait un de leurs objets qui semblait osciller, avancer, reculer, avancer, reculer, ça se voyait très très bien dans son rayonnement radio, et donc finalement, la seule façon d'expliquer ça, c'était qu'il y avait quelque chose autour qui tournait, et qui, parce que c'est du coup la méthode des vitesses rayales d'une certaine manière, c'est exactement ça, quelque chose qui faisait bouger ce pulsar, et donc on pouvait le peser ce quelque chose, et c'était un objets de trois masses terrestres, donc là forcément il n'y a pas beaucoup de doutes, trois masses terrestres ça ne peut être qu'une planète, mais l'accueil a été extrêmement sceptique. Donc cette date de 92, elle est rarement retenue, parce que ça n'a pas déclenché grand chose dans la communauté des astronomes. L'accueil a été sceptique, alors pour plusieurs raisons, d'une part parce qu'une annonce du même genre avait été faite quelques années plus tôt, donc là un autre astronome avait annoncé la découverte de la planète autour du pulsar, et cette annonce avait été démentie, ça s'était révélé une erreur, donc voilà, la deuxième fois qu'on a lancé ce genre de découverte, les gens n'y croyaient plus vraiment, et puis aussi peut-être plus fondamentalement parce que un pulsar, alors voilà le nom, son petit nom si vous voulez le retenir, PSR B1257 plus 12, un pulsar c'est quoi ? C'est un objet qui en fait est le reliquat de l'explosion d'une étoile. Donc une étoile massive, à la fin de sa vie, elle explose, donc c'est ce qu'on voit en haut à droite, c'est la nébuleuse du crabe, un objet qu'on peut observer dans la constellation du taureau, et c'est le reste d'une étoile qui a explosé, on voit bien d'ailleurs la violence de l'explosion, et quand une étoile explose, et bien parfois il reste au centre de l'explosion, le cœur de l'étoile s'est contracté, et est devenu un objet extrêmement petit, à peu près la taille de Paris, extrêmement massif, la masse du soleil, donc vous imaginez que vous prenez le soleil, vous comprimez jusque dans la taille d'une ville comme Paris, vous imaginez la densité de cet objet, et ce pulsar, voilà, il y a une animation en bas à droite, j'espère que vous voyez l'animation, c'est un objet donc extrêmement chaud, plus de 20 000 degrés, extrêmement magnétisé, qui émet, j'ai dit 20 000 degrés mais je pense que c'est plus, qui émet des faisceaux selon deux axes, qui en font des espèces de phares comme ça, qu'on peut observer très très loin dans l'univers, bon en tout cas voilà, c'est un objet très très bizarre, qui est né après la mort d'une étoile, donc difficile d'imaginer la présence de planètes autour d'un tel objet, donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles les astronomes ont été sceptiques à l'annonce de cette découverte de planètes autour de pulsars, c'est qu'on se demandait bien comment imaginer la présence de planètes autour d'une étoile qui a explosé, c'était difficile, difficile évidemment à imaginer, et donc pour la première annonce d'une planète autour d'une étoile, évidemment c'est pas celle-là qui a fait le buzz si j'ose dire, en tout cas elle n'a pas beaucoup eu de conséquences, et c'est la découverte de 1995 qui a vraiment, avec là pour le coup une planète bizarre certes, mais en tout cas autour d'une étoile classique si j'ose dire, c'est la découverte de 1995 qui a vraiment lancé la chasse aux exoplanètes. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui encore, des planètes autour de pulsars on en connaît une poignée seulement, donc il y en a très peu, alors très peu sauf qu'évidemment comme dans la galaxie il y a quand même beaucoup beaucoup d'étoiles et beaucoup beaucoup de pulsars, on estime qu'il y a quand même sans doute plusieurs millions de planètes autour de pulsars dans la galaxie. Alors je vais juste montrer à quoi pourraient ressembler ces planètes, là aussi on s'est un petit peu amusé avec mon chou, alors à gauche vous avez une planète, de ce qu'on sait en fait grosso modo il pourrait y avoir une atmosphère sur une de ces planètes, donc c'est celle qu'on a représenté à gauche. La composition chimique de ces planètes est sans doute un peu différente de celle qu'on connaît dans le système solaire, il y a probablement beaucoup d'oxygène notamment, donc on peut imaginer qu'il y a pas mal d'eau, de vapeur d'eau dans ces atmosphères, parce que l'oxygène quand on la lie à l'hydrogène qui est quand même l'élément chimique le plus abondant dans le nuire, on a rapidement de l'eau, H2O, donc on s'est dit bah tiens on peut imaginer une planète avec une vraie atmosphère, et comme les rayonnements des pulsars sont très énergétiques, on s'est dit bah tiens on pourrait tout à fait imaginer des aurores en fait, des aurores boréales, mais très 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 importante, et une planète très très active, avec des belles aurores qui sont présentées à gauche. Alors faut savoir que c'est d'ailleurs, c'est devenu en fait, une des méthodes qui est, comment dire, qui est développée aujourd'hui pour chercher des planètes extrasolaires, c'est justement de s'appuyer sur ça, s'appuyer sur leurs aurores. C'est un peu, c'est un petit peu de la recherche d'avant-garde évidemment, mais c'est une voie qui est explorée. Et puis on peut aussi imaginer quand même une planète qui puisse être totalement sèche, donc ça c'est la planète de droite, et là on s'est amusé aussi, on s'est dit bah c'est pareil, on s'est dit bah imaginons une roche, comment dire, qui serait avec des cristaux radioluminescents, il en existe un sur Terre, des roches radioluminescentes, et bien sous le bombardement de rayons X et de rayons UV qu'émet un pulsar, on pourrait imaginer un paysage absolument féerique. Alors là aussi c'est de la science-fiction, si ce n'est que des roches luminescentes, radioluminescentes ça existe, on en connaît sur Terre, et on sait aussi que les pulsars émettent beaucoup de rayonnements X et UV qui excitent justement ce genre de roches. Donc ça c'est deux vues que vous pourrez voir, j'imagine parce que je n'ai pas vu l'accrochage, mais je pense qu'elles seront visibles à Fontenay à partir d'aujourd'hui. Donc je vous invite à aller les voir parce qu'encore une fois, c'est beaucoup plus spectaculaire en vrai, une peinture de Manchu que sur un écran. Alors je vois que je prends beaucoup trop de temps, donc j'avance un petit peu, je vais un peu passer rapidement... Oui alors pourquoi cette date de 2000 ? Parce que je vous ai parlé de la méthode des transits, en fait la première planète découverte par cette méthode des transits, c'est en 2000. C'était évidemment une grosse planète, puisque je vous l'ai expliqué, c'est plus facile de détruire des grosses planètes que des petites planètes par cette méthode aussi. En bas vous avez simplement, je vous ai quand même montré au moins une fois une vraie course scientifique, vous avez donc la variation d'éclats de l'étoile en fonction du temps. Ce qui est important, c'est ces pics que vous voyez régulièrement espacés. Donc tous les dizaines de jours là en l'occurrence, l'éclat de l'étoile baisse, elle passe d'environ 100% à 98,5%, donc elle baisse d'environ 1%. Ça dure très peu de temps, ça dure quelques heures. Et ça ce qu'on voit, chaque pic, c'est le passage de l'étoile devant sa planète. Et donc c'est bien périodique, et ça c'est une indication qu'on a bien une planète. Entre parenthèses, vous voyez que l'éclat lui-même de l'étoile, donc c'est la courbe en haut qui est un peu erratique, c'est pas quelque chose de parfaitement stable. Une étoile elle possède aussi sa propre activité, il y a des taches solaires qui apparaissent autour de la surface de notre soleil, il y a des taches. Donc l'éclat moyen, l'éclat instantané d'étoiles, n'est pas toujours le même, il peut varier. On voit ça un peu aussi sur ce graphique. Je voulais parler quand même de cette découverte en 2000, parce que c'est selon les propres mots de Michel Maillor, qui est donc le découvreur de la première planète extrasolaire, il m'avait dit que c'est vraiment en 2000, quand enfin on a découvert une planète par cette méthode, que les derniers sceptiques, il y avait encore des sceptiques, des gens qui pensaient que c'était des artefacts instrumentaux, c'est en 2000 que les gens se sont dit ah oui ben là effectivement ça ne peut être qu'une planète, et donc voilà c'est là que les dernières réticences sur l'existence, ou sur la découverte de ces planètes ont été levées. Alors rapidement 95-2001, donc depuis la découverte en 95 de la première planète extrasolaire, qu'est-ce qu'on a découvert ? Alors il est en anglais, je m'en excuse, mais vous avez à gauche un graphique qui montre le nombre de découvertes par année. Alors il y a deux informations intéressantes, c'est d'abord ces deux pics en vert, donc on voit qu'en 2014, en 2016 il y a eu énormément de planètes découvertes, alors ça ce sont des planètes qui ont été découvertes par le satellite Kepler, qui est en haut à droite sur cette illustration. C'est un satellite lancé par la NASA qui succédait à un satellite français, d'ailleurs qui s'appelait KORO, le premier satellite à chasser des exoplanètes, c'est un satellite français. Et Kepler, lui, il était vraiment fait pour, voilà, pour en récupérer le maximum, et on voit bien qu'il a évidemment fait une belle chasse, puisque presque 1500 planètes annoncées en 2016 grâce à ce satellite. Deuxième information intéressante, c'est les couleurs. Donc en vert vous avez les planètes découvertes par la méthode des transits, donc celle dont on vient de parler, on surveille l'éclat d'une étoile, et en rouge la méthode des vitesses radiales, donc la méthode historique, celle qui a permis de la découverte de la première planète extrasolaire, et là on s'intéresse au mouvement de l'étoile sous l'influence de sa planète. Vous voyez que ce sont les deux méthodes principales, au premier coup d'œil on voit que c'est ça, et puis on voit d'autres méthodes qui commencent à apparaître, donc je ne vais pas du tout les détailler. Il y a une belle liste, donc il n'y a pas qu'une seule méthode, ni même seulement deux pour en découvrir des planètes extrasolaires, mais en tout cas les deux principales sont celles-ci, transit et vitesses radiales. Les vitesses radiales elles se mesurent depuis le sol, et donc en bas à droite vous avez une vue de l'observateur de l'ASIA, sur lequel est installé un instrument qui a découvert beaucoup de planètes aussi, HARPS, qui est un spectromètre. Peu importe, toujours est-il que c'est pour vous dire que les vitesses radiales se mettent en œuvre depuis la Terre. Alors, et bien 48 minutes, oulalalala, alors je vais peut-être, je ne sais pas si je vais accélérer ou si je vais laisser plus de temps pour les questions. Donc troisième partie de la présentation, une exploration entre science et imagination. Donc on a beaucoup parlé de science, mais c'était important quand même de savoir comment ces planètes étaient découvertes. Maintenant, on va un petit peu voir comment on peut les imaginer et comment on a travaillé avec Manchu pour ça. Et je voulais me mettre en quelque sorte le parrainage de Lucien Rudeau. Alors, Lucien Rudeau, c'est un illustrateur scientifique que personnellement j'ai découvert en faisant mes recherches pour Exoplanète. Je ne le connaissais pas avant. Et c'est un illustrateur vraiment incroyable de la première moitié du 20e siècle, dont on peut dire qu'il est le fondateur, ou en tout cas, j'aime bien l'appeler le grand-père du space art. Le space art, c'est ce courant artistique qui consiste à justement illustrer l'espace, les mondes extrasolaires, les fusées, les galaxies. Alors, il y a cette phrase qui est importante. Si nous devons renoncer à aller voir ce qui se passe chez nos voisins célestes, n'aurons-nous jamais une notion, même approchée, de ce que nos yeux pourraient contempler ? Donc, Lucien Rudeau, il comprend évidemment... Donc là, c'est 1913, début du 20e siècle. Il comprend que Mars, Vénus, Jupiter, ces mondes sont lointains. En 1913, on n'est pas encore tout à fait sûr de pouvoir y aller un jour. Et il s'est dit, est-ce qu'on doit renoncer ? Est-ce qu'on doit renoncer, du coup, à les imaginer, à se faire une idée de ce à quoi ils ressemblent ? Évidemment, il répond par les négatives et il va mettre tout en œuvre pour illustrer ces mondes de la façon la plus scientifique possible. Et là, j'ai mis une vue qui est parue dans les années 30, en 1937 exactement, dans son chef-d'œuvre qui s'appelle Sur les autres mondes. Et c'est une vue de la Terre vue de la Lune, donc un clair de Terre vue depuis la Lune. Et Rudeau mettait beaucoup beaucoup de soin à l'exactitude scientifique de ses illustrations. Et voilà, j'ai bien envie avec mon flux de nous placer sous son parrainage parce que c'est un peu la démarche qu'on a eue pour illustrer les exoplanètes que je vais vous présenter maintenant. Alors, je vais là faire quelque chose de très simple, je vais parler des grosses planètes, des planètes moyennes et des petites planètes. Alors les planètes géantes qu'on a voulu illustrer, il y a déjà celle-ci. Alors c'est une vue d'artiste de la face perpétuellement éclairée de 51 Pegasi B. Tout à l'heure, je vous ai montré la face sombre avec ces nuages rouges qui brillaient tant ils étaient chauds. Là, c'est la surface, c'est la face éclairée. Donc alors, cette couleur bleue, elle est inspirée d'une autre, on ne connaît pas la couleur de 51 Pegasi B, qu'on appelle d'ailleurs maintenant 10 Medium. 10 Medium, moitié, parce qu'elle est à la moitié de la masse de Jupiter. On ne connaît pas ça, on ne connaît pas sa couleur, mais on connaît une autre géante sur laquelle on a pu mesurer la couleur de la planète. J'expliquerai peut-être plus tard, enfin s'il y a des questions là-dessus, comment on fait, mais ce n'est pas extrêmement simple. Et donc voilà, alors ce bleu, il pourrait venir des particules qui sont dans l'atmosphère de cette planète. Donc on est à plus de 1000 degrés dans l'atmosphère de 10 Medium. Et donc là, qu'est-ce qu'il y a à 1000 degrés ? Il ne reste plus que de la silice. Alors on pense à, selon les modèles, il pourrait y avoir des grains de rubis, de magnésie, de saphir, de silice, des choses un peu rocheuses. Peut-être même des pluies de gouttes de fer, donc vraiment un monde extrêmement exotique. Et en tout cas, la diffusion de la lumière par ces petits grains minuscules pourrait conduire à cette lumière, à cette couleur très bleue. Donc voilà, pas de satellite autour de ce Jupiter, alors que Jupiter possède des dizaines et des dizaines de satellites. Mais autour de 10 Medium, on pense qu'il n'y en a pas parce qu'elle tourne tellement près de son étoile que, en fait, la perturbation de son étoile ne lui permet sans doute pas de conserver des satellites. Beaucoup de questions sur cette planète. La première, c'est ce qui est venu à l'esprit des astronomes quand ils l'ont découvert, mais qu'est-ce qu'elle fait là ? C'est-à-dire comment a-t-elle pu se former à seulement deux millions et demi de kilomètres de son étoile ? Et la réponse qu'on a aujourd'hui, c'est qu'elle ne s'est pas formée là. C'est une planète qui aurait migré, qui se serait formée très loin, et qui aurait migré sur des milliards de kilomètres au tout début de sa vie pour se rapprocher de son étoile. C'est une des grandes découvertes qu'on a fait avec l'expression des exoplanètes. C'est qu'on s'est rendu compte que les systèmes planétaires étaient beaucoup moins figés qu'on ne l'imaginait. Le système solaire donne une idée de stabilité absolument incroyable. On parle d'horloges célestes, c'est l'image même de la stabilité. Et en fait, même le système solaire, on sait aujourd'hui qu'il a eu une enfance très agitée, avec des planètes qui se sont déplacées, qui sont entrées en collision et qui même ont été expulsées sans doute du système solaire. Une autre planète, HD 209 458 b, donc toutes ces planètes ont des noms incroyables qui terminent toujours par un petit b. Alors la première partie du nom, c'est le nom de l'étoile, HD 209 458. Il y a beaucoup d'étoiles, elles n'ont pas tout un nom, comment dire, bien de chez nous. Elles ont des noms parfois qui sont simplement des numéros. Et le petit b, ça signifie que c'est le premier objet découvert autour de cette étoile. Donc c'est une planète. Elle a été très découverte, c'est celle qui a été découverte, très observée, pardon, très étudiée. C'est celle qui a été découverte en l'an 2000, qui a eu un rôle très important. C'est aussi un Jupiter chaud, évidemment. Enfin, évidemment, elle tourne elle aussi très près de son étoile en trois jours et demi. Et on l'a représentée comme ça parce qu'il a été découvert en 2003 qu'elle perdait 10 000 tonnes d'hydrogène par seconde. C'est une planète qui s'évapore en quelque sorte, parce qu'elle est tellement proche de son étoile que son étoile souffle un petit peu son atmosphère. Et on a voulu essayer de représenter ça. C'est une planète qui a une queue de comète. Voilà, on peut dire que c'est un peu comme ça. Autre vue de cette planète, mais alors vue de l'intérieur là aussi, on s'est appuyé sur une modélisation d'Alain Lecavelier, qui est un astrophysicien à l'Institut d'astrophysique de Paris, pour créer cette représentation de l'étoile. Donc là, c'est un coucher de HD 209 458. Donc un coucher d'étoiles sur cette planète gazeuse. Et donc voilà, avec un effet assez étonnant. Donc le mec, il n'y a pas de surface. C'est uniquement du gaz. Là aussi, composition atmosphérique absolument étonnant, si l'on croit les modèles. Compte une de la température, on est entre 1000 et 2000 degrés. On a des nuages de zirconium, de l'oxyde, de vanadium, du titane. Des choses très étranges. Et on a voulu rendre ce paysage encore plus étrange avec une petite touche de science-fiction. Puisqu'évidemment, on n'est jamais allé. Et le petit objet qui se promène dans l'atmosphère, c'est une invention pure et simple de Manchu. Bel exercice de physique. Quelle est la composition de cet artefact pour résister à la température de l'atmosphère de HD209451b. Si il y a des étudiants qui écoutent, ils peuvent faire l'exercice. Voilà, un petit zoom. Et là encore une fois, évidemment, allez voir cette image à l'exposition Fontenay. Autre géante, PH1b. Là aussi, c'est une géante qui est assez amusante. Alors, sur cette vue, il y a des choses qui sont tout à fait réelles et d'autres qui sont totalement inventées. Ce qui est réel, c'est le système dans lequel la planète tourne. Vous voyez, j'espère, sur la gauche, il y a quatre étoiles, en fait, dans ce système. Et effectivement, c'est une planète qui possède quatre soleils. C'est assez étonnant. Elle tourne dans un système quadruple. Donc là encore, un objet étonnant. C'est un objet qui a la taille de Neptune, qui a été découvert d'ailleurs par un astronome amateur. Alors, pas grâce à un télescope, pas avec son télescope dans son jardin. Mais Kepler, le satellite dont j'ai parlé au début, qui a produit tellement, tellement de données. Eh bien, certaines de ces données ont été analysées par des volontaires, des astronomes qui voulaient participer à cette recherche. Et les astrophysiciens étaient conscients que leur méthode automatique de traitement de données pour Kepler laissait passer sans doute des planètes. Pour des raisons que je pourrais expliquer. Mais en tout cas, toutes les planètes n'étaient pas récupérées automatiquement par les méthodes de traitement de données qu'ils avaient imaginées. Donc pour les cas un peu ambigu, il va demander à des volontaires, ça se passe sur internet, c'est de la science participative, il leur demandait de donner leur avis à ce que là vous pensez qu'il y a un truc, etc. Et ça a permis, comme ça, de pointer cet objet qui effectivement s'est révélé après par des mesures au sol, pour confirmer qu'il s'est appelé être une planète. Donc on l'a imaginé avec un anneau. Alors pourquoi ? Parce que ça nous faisait plaisir. Non, tout simplement parce qu'on n'a pas encore découvert de planète avec des anneaux. Mais il n'y a absolument aucune raison pour qu'il n'y ait pas d'autres planètes à anneaux. Saturne n'a aucune raison d'être unique dans l'univers. Et donc on s'est dit, tiens, on pourrait la doter d'anneaux, celle-ci. Et puis les anneaux, ils sont un peu différents de ceux de Saturne. Ils sont bleus, alors que ceux de Saturne sont plutôt beiges, on va dire. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un anneau... Là encore, c'est une planète qui tourne assez près de son étoile. Donc si elle possède un anneau, c'est forcément un anneau non pas de glace, comme c'est le cas de Jupiter, de particules glacées, mais sans doute de particules plutôt... Enfin des particules fines qui ressembleraient peut-être à la fumée de cigarette, ce genre de choses. Enfin en tout cas des particules solides plutôt que glacées. Et la diffusion de la lumière dans ce genre d'objets, dans ce genre d'objets, avec des petites particules fines, une fois de plus, ça donnerait une teinte bleutée. C'est un peu pour la même raison physique que 51 pegs et sans doute bleus. Je vais accélérer ou je vais peut-être accélérer un petit peu quand même, parce que ça fait déjà 59 minutes. Donc très rapidement, cette planète est intéressante parce qu'on a découvert non seulement des planètes qui tournaient près de leur étoile, mais on a même découvert des planètes qui tournaient... comment dire... qui passaient par-dessus les pôles de leur étoile. Donc ce sont des objets dont l'orbite est extrêmement inclinée, inclinée à 90 degrés. Donc vous savez que dans le système solaire, la planète, enfin la Terre et toutes les autres planètes tournent à peu près dans le même plan, qui se trouve être à peu près d'ailleurs l'équateur, le plan équatorial du Soleil. Eh bien en fait ça c'est une planète qui tourne en passant par-dessus les pôles de son étoile. Donc un objet encore très très bizarre. Et dans la catégorie des géantes, autre objet très étrange, je ne sais pas si vous le voyez, mais si vous le voyez pas c'est un petit peu normal, là on a voulu représenter une planète flottante. Alors c'est ces fameuses planètes dont j'ai dit qu'elles ne tournaient pas autour d'étoiles. Donc on a découvert, alors par une méthode qui n'est ni celle des vitesses radiales, ni celle des transits, peu importe, on a découvert des planètes qui ne tournaient autour d'aucune étoile. On les appelle des planètes flottantes. On a mis du temps, comment dire, encore à se convaincre qu'elles existaient, mais il n'y a aucun aucun doute sur leur existence. Et donc celle-ci, voilà, qui a un nom aussi encore une fois un peu compliqué, mais peu importe, ce sont des planètes qui ne sont pas éclairées. Donc une planète qui n'est pas éclairée, c'est une planète qu'on ne peut pas voir. Et là, une des façons qu'on a eu de la rendre quand même visible, c'est qu'on a imaginé que cette planète qui est une planète gazeuse, donc on connaît sa masse, et bien puisqu'elle est gazeuse, il est tout à fait possible qu'elle possède une activité météorologique et éventuellement des orages. Saturne et Jupiter possèdent des orages et des éclairs. On voit des éclairs à la surface de ces planètes. Et bien voilà, s'il y avait des éclairs à la surface de WISE 08-55-07-14, et bien ce serait à peu près la seule façon de la voir si on s'en approchait. Voilà, on a un peu augmenté le contraste. Et l'existence des planètes, elle s'explique sans doute par ce que j'ai raconté tout à l'heure, à savoir que les premières années des systèmes planétaires est très très agitées, des planètes sont éjectées, et ces planètes-là sont peut-être des planètes qui ont été éjectées très très jeunes de leur système planétaire. Un petit zoom sur un orage, là encore une image de Manchu, qu'il faudra aller absolument voir à l'exposition, ou dans Exoplanète, dans le livre qu'on a publié. Alors, deuxième catégorie de planètes, là aussi je vais aller beaucoup plus vite, parce que je ne vais peut-être pas toutes les détailler, les super terres et les mini Neptune. Alors ça c'est une catégorie de planètes qui n'existe pas dans le système solaire. Dans le système solaire on a des planètes rocheuses, Mercure jusqu'à la Terre au niveau de la taille. La Terre c'est la plus grosse des planètes rocheuses. Et puis après on passe aux planètes géantes, enfin géantes, donc les planètes gazeuses Neptune. Neptune a un rayon quatre fois plus grand que celui de la Terre. Elle fait dix-sept fois la masse de la Terre. Mais entre la Terre et Neptune, qui fait quatre fois donc le rayon de la Terre, il n'y a pas de planètes, il n'y a pas de planètes intermédiaires de taille et de masse intermédiaires. Évidemment dans la voie lactée elles existent et on leur donne ce nom de super terres. Les premières qu'on a découvertes on les appelait super terres. Parce qu'une planète qui a deux fois le rayon de la Terre, évidemment c'est assez tentant de l'appeler super terres. On s'imagine des choses incroyables. Et puis petit à petit on a trouvé des planètes de trois rayons terrestres, on se rapprochait de Neptune et donc on a commencé à dire c'est peut-être des mini Neptune. C'est-à-dire qu'on a peut-être des grosses planètes rayoncheuses, mais on a aussi des petites planètes gazeuses. Et toutes ces deux catégories se mêlent un petit peu. Alors la plus intéressante, en tout cas historiquement la plus importante, c'est Coro7b. Un monde encore une fois incroyable. Cinq fois la masse de la Terre. Elle est 60% plus grande. Mais elle tourne elle aussi à seulement deux millions et demi de kilomètres de son étoile. C'est encore une planète qui tourne très 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 près. Elle tourne en 20 heures. Donc la Terre c'est 365 jours, je le rappelle. Celle-ci tourne en 20 heures. C'est absolument incroyable. Et elle aussi sans doute présente toujours la même face à son étoile. Donc on aurait une face totalement éclairée, chauffée à 2000 degrés. Imaginez une planète rocheuse chauffée à 2000 degrés. Et une face plongée dans la nuit en permanence. Où là il fait peut-être moins de 100 degrés. Et c'est un objet encore une fois un peu de science-fiction. C'est la première planète rocheuse jamais découverte, Coro7b. La première planète pour laquelle on a pu se convaincre qu'elle était effectivement rocheuse. Et c'est une découverte de Coro, donc le satellite français dont je parlais tout à l'heure, qui a un peu ouvert la voie aux expériences spatiales concernant les exoplanètes. Alors voici une vue de la surface telle qu'on peut l'imaginer. Alors ce qui est intéressant c'est que comme elle tourne en présentant, enfin comme elle présente toujours la même face à son soleil, ça veut dire quoi ? C'est à dire que quand vous êtes à la surface de la planète, et bien le soleil, qui est gigantesque, il est énorme, vous le voyez fixe, il ne bouge pas. Il n'y a pas de lever ni de coucher de soleil, puisque la planète tourne sur elle-même, dans le même temps exactement qu'elle met pour tourner autour de son étoile. Donc on a un monde dans lequel le soleil est fixe dans le ciel, et là avec Manchu on s'est placé à un endroit sur la planète, sur lequel le soleil est sur le point de se lever, mais il ne se lève pas parce qu'il est fixe. Et donc on a une espèce de, comment dire, de situation assez étonnante, où il y a un tout petit bout de l'étoile qui apparaît, mais vraiment très léger, et ça laisse voir du coup les protubérances de l'étoile. Donc voilà, un paysage un peu extraterrestre. Il y a une atmosphère, enfin si il y a une atmosphère, c'est évidemment pas une atmosphère de vapeur d'eau, ni quoi que ce soit, il fait beaucoup trop chaud. Il y a peut-être une petite atmosphère de vapeur de métaux, puisqu'il faut s'imaginer que sur la face éclairée, on a une mer de lave, enfin de lave, et c'est beaucoup plus chaud que la lave d'ailleurs. quelque chose qui est aussi brillant qu'une ampoule électrique, quoi qu'un filament tungstène, mais à l'échelle d'une planète. Un monde très très bizarre. Toujours parmi ces planètes de masse intermédiaire et de taille intermédiaire, Kepler-22b, c'est une planète qui est sans doute une planète océan. Là encore, un objet assez bizarre. Certaines planètes pourraient être entièrement recouvertes d'eau. Alors on n'en a pas encore découvertes réellement, donc là on a fait une extrapolation. Disons que c'est un des candidats les plus solides pour l'existence de planètes océans, on appelle ça comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que les astronomes commencent à se faire de l'exo-océanographie. C'est une discipline qui est en train d'apparaître. Et pour comprendre la physionomie d'une planète, son climat, etc. Eh bien, on commence à devoir tenir compte de la présence ou pas d'océans. Donc c'est vrai que sur Terre, l'atmosphère est couplée à l'océan évidemment. On ne peut pas modéliser, faire un modèle de l'un sans faire un modèle de l'autre. Eh bien, il va falloir s'y mettre aussi pour les planètes extrasolaires. Donc c'est une planète assez étonnante. Je vous ai montré un zoom et ça c'est la vue pratiquement définitive de Manchu. On l'a affublé cette planète de deux satellites imaginaires. Donc on voit en haut et au premier plan. On pourrait tout à fait imaginer une exo-lune autour de cette fameuse exoplanète océan qui elle aussi posséderait de l'eau. Et d'ailleurs sur cette vue, le satellite possède non seulement de l'eau mais aussi des terres émergées. Et en fait, la planète qui est la plus favorable à l'apparition de la vie entre la géante océan et son satellite, c'est le satellite qui serait sans doute le meilleur candidat pour aller chercher la vie. Parce qu'il semblerait que la présence de la terre émergée soit nécessaire. Enfin en tout cas sur terre, c'est probablement important qu'il y ait de l'eau en contact avec des roches et que ces roches soient émergées. Les palettes océans dont on parle, sur terre, la profondeur moyenne des océans c'est 3 km. Là quand je parle de Kepler 22b, on a des planètes qui pourraient avoir des océans profonds de plusieurs centaines de kilomètres. Donc on est dans des conditions qui commencent à être très très compliées. C'est-à-dire que même si à la fin, enfin le fond de l'océan n'est probablement même pas en contact avec de la roche directement, mais plutôt avec des formes de glace, des choses assez exotiques. Donc contrairement à ce qu'on peut imaginer, une planète océan n'est pas forcément un lieu favorable à l'apparition de la vie. En tout cas telle qu'on la comprend aujourd'hui. Alors je passe rapidement sur, ça c'est un petit peu le travail de Manchu, donc vous verrez ça dans le livre, c'est expliqué. Je passe rapidement là-dessus, peut-être c'était sur la question des nuages vu de l'espace. On a mis beaucoup de temps à comprendre, enfin c'est pas si évident de se dire à quoi ressemble une planète avec des nuages depuis l'espace. Et finalement il a fallu attendre qu'on envoie des satellites pour bien comprendre et avoir une représentation assez claire de la couverture nuageuse de la planète Terre. Alors les terres, puisqu'on en parle, je vais vous parler maintenant des terres extrasolaires. Alors en fait ce mot est vraiment, comment dire, trop ambitieux. Je vais en fait vous parler des petites planètes, parce que vous allez voir que les exoplanètes de la masse et de la taille de la Terre peuvent être extrêmement différentes de la Terre en réalité. Il ne suffit pas d'avoir la masse et la taille de la Terre pour ressembler, pour être tout de suite qualifié de Terre. Un des exemples qu'on a très proche de nous c'est Vénus, puisque Vénus a à peu près la même masse et la même taille que notre planète. Et pourtant c'est un monde absolument inhospitalier, chauffé à 450 degrés et on aurait du mal à l'appeler, on aurait du mal à la qualifier d'autres terres évidemment. Donc on s'est beaucoup amusé avec mon juif sur cette planète-là. Alors elle est totalement inventée, on ne s'est plus à imaginer un satellite autour d'une géante qui elle existe. Donc on voit à l'arrière-plan. Donc la planète géante, bon peu importe son nom. Ce qui est intéressant c'est que c'est une planète géante qui a été découverte dans la zone habitable de son étoile. Alors la zone habitable c'est quoi ? C'est la zone autour d'une étoile où la température est suffisamment chaude pour que la glace est fondue, mais en même temps suffisamment froide pour que l'eau ne soit pas transformée en vapeur. Donc c'est la zone dans laquelle l'eau liquide est possible. Donc on a découvert en, je n'ai plus l'année d'ailleurs, mais on a découvert peu importe une planète, enfin beaucoup beaucoup d'ailleurs depuis, mais notamment une géante dans une zone habitable autour d'une étoile. Donc sur la géante on a peu de chance, enfin on a du mal à imaginer en tout cas aujourd'hui, encore une fois l'existence de vie sur une planète qui n'a pas de surface solide. Mais cette planète elle peut tout à fait avoir des satellites, des satellites rocheux, et donc on a imaginé un satellite, voilà, autour d'une planète dans la zone habitable. Comme elle est dans la zone habitable on peut tout à fait imaginer qu'elle possède de l'eau. Et là, alors là encore, c'est une imagination qui n'est pas, comment dire, qu'on n'a pas, on ne s'est pas dit, tiens, ce serait bien de mettre un satellite. Eh bien, on ne sait pas s'il y en a. Et en tout cas, les calculs des astrophysiciens montrent que, en particulier autour de cette planète, une exolune, donc une, oui, un satellite habitable serait possible s'il avait au minimum la taille de Mars. Donc on sait, on sait, il y a des gens qui ont fait des calculs quand même, c'est pas tout à fait sorti du chapeau comme ça. Donc on a essayé d'imaginer une planète, voilà, qui serait un peu plus grosse que Mars, pas trop près de la planète, parce que là ça la rendrait inhabitable. Et ça a été, comment dire, ça donne une image qui moi j'aime beaucoup, avec une coloration pourpre, on a rajouté une petite hypothèse sur cette planète-là, donc on a considéré que la vie était apparue, très bien, c'était, c'est notre droit. Et on s'est imaginé, on s'est imaginé que la vie avait, s'était, comment dire, développée sur la base de pigments, qu'on appelle des pigments rétiniens, donc des pigments pourpres, plutôt que sur la chlorophylle. Vous savez que sur Terre, les pigments chlorophyliens et la chlorophylle a joué un rôle essentiel dans le développement de la vie. Mais il existe d'autres façons d'exploiter le rayonnement et d'autres pigments, qu'on trouve d'ailleurs encore dans certains extrémophiles, dans certains organismes qui vivent dans des milieux extrêmes. Si vous allez en Camargue, vous allez voir les marais salants, vous verrez qu'à une certaine période de l'année, ils sont dans les violets, mauves. C'est tout simplement parce qu'il existe là des micro-organismes extrémophiles dont les pigments sont de cette couleur. Et on aurait pu imaginer que la vie se développe sur une lignée, voilà, mauve. Et donc voilà, on a voulu teinter de mauve cette planète. Enfin, je dis on, c'est surtout moi, parce que mon chute n'est pas hyper... Il pourra en témoigner, il n'était pas hyper envalé à l'idée de faire une planète rose. Mais voilà, ça donne cette vue assez étonnante. Alors est-ce que je vais parler de TRAPPIST-1 ? Alors j'en parle en deux mots. TRAPPIST-1, c'est un système extrêmement intéressant parce qu'on a découvert en 2016-2017 sept planètes, sept planètes de la taille de la Terre à peu près, autour d'une même étoile. Alors une petite étoile, une naine rouge, une étoile qui fait simplement 10% de la masse du Soleil. Mais une étoile qui n'est pas loin, elle est à 41 années-lumière, ce qui est quand même assez proche. Et donc on a découvert autour de cet objet, sept planètes qui sont extrêmement intéressantes parce qu'on peut vraiment faire ce qu'on appelle de la planétologie comparée. On a sept mondes comparables, en tout cas qui tournent autour d'un même objet. Et en fonction de leur distance, on va pouvoir essayer de comprendre pourquoi telle planète a évolué de cette manière, telle autre planète de cette autre manière. Comme ce monde est à seulement 41 années-lumière, ce qui est encore une fois assez proche, puisque la planète la plus proche du Soleil est à 4,2 années-lumière, on n'est pas beaucoup plus loin. Je vous rappelle la dimension de la galaxie, c'est 100 000 années-lumière. Donc là elle est à 41, c'est vraiment la porte à côté. Et donc c'est un des objets qui va être à coup sûr très très étudié dans les années à venir par les futurs télescopes qu'on va envoyer dans l'espace. C'est un monde très compact. Alors là je ne sais pas trop si c'est visible, mais on a donc en rouge en haut c'est le système de TRAPPIST. Donc avec ses 7 planètes, BCDEFGH, il est comparé en haut à Jupiter et ses 4 principaux satellites. Donc on voit que c'est un système qui n'est pas beaucoup plus gros que Jupiter plus ses satellites. Et en dessous, le système de TRAPPIST est comparé au système solaire. Et on voit que ces 7 planètes, elles tiennent toutes bien bien à l'intérieur du rayon de l'orbite de Mercure. Donc c'est un monde extrêmement compact, extrêmement étrange. Parfois les planètes passent à 1 million de kilomètres les unes des autres. C'est très très près, puisqu'il faut savoir que la Lune est à 400 000 kilomètres de la Terre. Mais la Lune c'est notre satellite. Dans ce système, on a des planètes qui passeraient à parfois 1 million de kilomètres les unes des autres. C'est assez étonnant. C'est tellement étonnant que ça nous a donné envie, là encore, de faire un petit peu de science-fiction. On s'est imaginé qu'une des planètes dont on pense, compte tenu de sa distance, à son étoile, elle est très froide. On s'est imaginé qu'une planète puisse être exploitée, que les gaz en sous-sol, les gaz piégés dans la glace de cette planète, puisse être exploitée par les habitants de sa planète voisine. Puisqu'après tout, quand on a 1 million de kilomètres de distance, encore une fois, c'est 2 fois et demi la distance de la Terre à la Lune. Donc on peut imaginer qu'une civilisation qui maîtrise un peu le voyage spatial puisse aller exploiter les minerais de sa voisine inhabitée. Bon, c'est une petite pointe de science-fiction. Et puis Proxima Centauri B, ce sera la dernière planète dont je parlerai. Je vais en parler parce que quand même, c'est la planète la plus proche du Soleil. Enfin, la plus proche du système solaire. Proxima du Centaure, c'est l'étoile qui est la plus proche du Soleil. Et il se trouve qu'on a découvert, autour de cette étoile, une planète. Et une planète qui n'est pas beaucoup plus massive que la Terre. Et c'est assez extraordinaire de se dire qu'autour de la plus proche étoile du Soleil, donc à 4,2 de la lumière, il y a une planète. Ce qui laisse penser évidemment que, ce qu'on a commencé à comprendre, mais qu'il y a beaucoup beaucoup de planètes et que les planètes sont vraiment des objets tout à fait qu'on peut trouver autour de n'importe quelle étoile dans la galaxie. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, c'est une planète qui est intéressante parce qu'elle circule dans la zone habitable de son étoile. Donc là aussi, probablement, en tout cas, possiblement présence d'eau. Là, je vais passer rapidement. Et qui dit présence d'eau, dit là aussi, il est essentiel amusé. Pourquoi pas des formes de vie ? Donc là, pour la légende de cette image, je vous ramène au livre Exoplanète. Voilà. Eh bien, écoutez, j'en ai terminé. Je vais finir avec cette question. Est-ce qu'on ira un jour ? Voilà. Je vous ai dit qu'on a fait un grand voyage pour finir avec cette planète qui est à 4,2 années-lumière de nous. C'est très, très proche à l'échelle de la galaxie. Et en même temps, c'est très, très loin à l'échelle de tout ce qu'on a exploré jusqu'à aujourd'hui. Je veux dire, avec des robots. Avec des robots. Et je ne parle même pas d'hommes puisqu'on est allé sur la Lune et pas beaucoup plus loin. On a envoyé nos sondes jusqu'aux confins du système solaire. Mais pour atteindre la plus proche étoile du Soleil, là, c'est un voyage qui sera beaucoup, beaucoup plus long. Donc, je ne vais pas répondre à cette question. On pourra en discuter si ça vous intéresse. Mais je vais redonner la parole à Lucien Rudeau qui, en 1937, peignait un paysage martien tel qu'on pouvait se l'imaginer à son époque. C'est avant l'invention de la fusée, avant l'invention des robots. Donc, c'est la vue d'en haut. Et puis, voilà, 70 ans plus tard, en bas, on a une photo, pour le coup, du rover Spirit qui a été lancé par la NASA, qui a fait ce cliché. Et donc, voilà, 70 ans séparent ces deux images. Je ne sais pas si, à l'époque, Lucien Rudeau aurait pu imaginer qu'on enverrait des robots et qu'on verrait aujourd'hui, Mars, comme on voit, je ne sais pas, le désert du Nevada ou du Sahara. Donc, voilà, cette réponse, je ne veux pas y répondre, mais écoutez, on peut toujours rêver. Voilà, merci beaucoup de votre attention. J'étais très long, mais c'était un peu dommage que je coupe en plein milieu. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, je suis disponible. Posez-les-moi éventuellement dans le chat. Maintenant, j'ai de nouveau la possibilité de voir le chat. Ah, puis, comme je découvre le chat maintenant, après une heure et demie, je vois que Franck et la Franck Celsis. Alors, Franck Celsis, c'est quelqu'un qui pourra vraiment, il y a des gens qui a dû répondre. Oui, c'est bien. Donc, Franck Celsis, qui est astrophysicien au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, qui est un grand spécialiste des exoplanètes. Et notamment, il pourra peut-être dire des choses très intéressantes et très récentes sur TRAPPIST-1 dont j'ai parlé tout à l'heure. Écoutez, alors là, la difficulté, c'est qu'il faut que je remonte aux questions. Je ne sais pas jusqu'où remonter. Donc, il semble que... Yes. Ah ben voilà, je remonte. Il y a cinq minutes, Franck Celsis, il faut parler de TRAPPIST-1. Je suis désolé, Franck, je n'en ai pas beaucoup parlé. Mais il y aurait beaucoup, beaucoup à dire. Donc, je vois que pas mal de questions ont été déjà... Pas mal de réponses ont été apportées déjà. Je vois une question de Joël Lebrat. Alors, s'agissant de planètes autour d'un pulsar, on pourrait penser que toute atmosphère, phase liquide et même une partie de l'enveloppe de la planète ait été balayée par l'explosion de l'étoile. Oui. Alors, effectivement. Alors, effectivement, il faut... Je ne l'ai pas dit, mais s'agissant des planètes à pulsar, aujourd'hui, le scénario privilégié, c'est qu'elles se soient formées a posteriori, c'est-à-dire après l'explosion de l'étoile. Alors, quand on voit une explosion de... Je vais essayer de remontrer cette vue. Quand on... Évidemment, quand on voit ce fameux rémanent de supernova, là, j'ai parlé de la nébuleuse du crabe, ça a une impression de violence incroyable. On se demande bien comment on pourrait avoir quelque chose qui ait survécu, mais les modèles... Alors, j'ai fait une bêtise... Les modélations d'explosion d'étoiles, en fait, montrent qu'il est tout à fait possible, finalement, qu'un disque se forme autour de la... qu'un disque se forme autour du pulsar après l'explosion. Et donc, on pourrait avoir une formation post-mortem, entre guillemets, c'est-à-dire après que l'étoile est explosée, eh bien, dans le disque autour du pulsar, des planètes pourraient se former. Et la composition de ces planètes est sans doute très étrange. C'est pour ça qu'on a présenté une planète avec une atmosphère riche en eau, par exemple, parce que la composition de ce disque, eh bien, c'est la composition essentiellement de l'étoile. Enfin, je m'exprime mal, mais ce disque recèle beaucoup d'éléments chimiques créés par l'étoile. Quand on forme une planète, quand on forme un système planétaire, eh bien, le gaz qui a servi à former l'étoile et ses planètes autour, c'est le gaz interstellaire, donc il y a une composition plus ou moins enrichie en certains éléments. Mais là, ces planètes à pulsars, elles sont créées, fabriquées à partir, non pas du gaz interstellaire, mais à partir vraiment de la substance de l'étoile qui a explosé. Et l'étoile a explosé après avoir synthétisé une quantité d'éléments chimiques, comme le carbone, l'oxygène, etc. Donc, c'est sans doute des disques très enrichis en éléments chimiques, comme l'oxygène. Voilà, j'espère que ça répond à la question de Joël Lebrun. Alors, je vais essayer de remonter. Puis sinon, de toute façon, étant donné que ça fait déjà quand même une heure et demie que je parle, là. Donc, je vois que Franck a... Donc, merci Franck pour cette animation en live du chat que je ne voyais pas du tout, moi. Hop. Bon, alors, j'ai remonté à peu près. Les générations ont trouvé leur réponse, grâce à Franck en particulier, à une dernière question. Alors, les effets de lentilles gravitationnelles nous permettront, tel un jour, de voir carrément ces exoplanètes. Alors, aujourd'hui, les effets de lentilles gravitationnelles, elles sont utilisés pour découvrir les exoplanètes. C'est-à-dire que, notamment en particulier celle-ci, celle, la planète flottante dont j'ai parlé. Alors, il faut que je la retrouve, évidemment, parce que je ne sais plus où je suis. Tchac. 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 Alors, désolé, un petit peu de... Tchac. bon bref donc voilà les méthodes de l'anti gravitationnelle sont utilisées pour détecter ces fameuses planètes flottantes enfin voilà oui voilà donc ces planètes elles sont détectées en utilisant des effets de micro lentilles l'idée c'est que quand une étoile passe devant une autre étoile et bien l'étoile d'avant-plan même si on ne la voit pas elle a de toute façon un effet sur la structure entre guillemets sur la structure de l'espace temps autour d'elle ce qui se passe c'est que les rayons de l'étoile qui est à l'arrière-plan lorsqu'il passe près de l'étoile qui à l'avant-plan sont un peu défléchis et ce défléchissement peut dans certaines conditions si l'alignement est très bon conduire à un effet d'amplification de la lumière d'arrière-plan donc on a un effet de lentilles d'amplification donc son éclat soudainement augmente le temps que l'alignement entre les deux étoiles reste parfait parce qu'évidemment comme toutes les étoiles bougent dans la galaxie cet alignement ne dure jamais longtemps c'est une amplification qui est très très important et si autour de cette étoile à l'avant-plan encore une fois on n'est pas obligé de voir elle peut briller beaucoup moins que celle qui est à l'arrière-plan enfin on n'est pas forcé de la voir mais en tout cas si cette étoile d'avant-plan possède une planète et bien l'effet d'amplification qu'il va y avoir il va se faire en deux temps c'est à dire que l'étoile va produire cette fameuse amplification dont j'ai parlé mais la planète aussi et donc la planète va elle aussi produire une amplification de l'éclat de l'étoile d'arrière-plan et la façon dont ces deux amplifications se font enfin on peut les on suit ça au cours du temps ça permet de découvrir la planète parce que l'amplification est beaucoup plus courte elle dure beaucoup moins longtemps et donc il y a une forme caractéristique sur la sur l'éclat de l'étoile d'arrière-plan qui est stable qui augmente qui augmente très vite au passage de l'étoile qui augmente aussi au passage de la planète et on peut par des modèles réussir à mesurer la masse de la planète qui est passée à l'avant-plan de l'étoile voilà c'est un peu compliqué mais c'est une méthode qui est très 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 utilisée et d'ailleurs dans le dans le diagramme de découverte des exoplanètes que je vous ai montré à un moment dans la présentation la troisième couleur la plus importante c'était justement cette c'était justement la couleur qui était associée à la méthode des voilà ici hop je vais trop vite c'est justement informatique c'est compliqué parfois hop voilà il y a une cette petite couleur violette sur ce sur ce graphique j'espère que vous la voyez chez vous mais en tout cas voilà vous voyez bien que c'est la troisième couleur et c'est microlensing donc c'est cette fameuse effet de micro lentilles alors quand j'ai dit ça j'ai pas répondu totalement à la question puisque la question c'était est ce qu'on pourra voir voir ces exoplanètes par cette mais par la méthode des alors ce serait plus des micro lentilles d'ailleurs ce serait des lentilles gravitationnelles je pense pas je pense pas parce que à mon avis l'effet de lentilles qu'il faudrait pour voir même un point brillant à côté d'une étoile à mon avis ce serait des conditions extrêmement particulières je suis pas certain qu'on puisse le faire ouais alors du coup pendant que je parlais donc je reviens au chat parce que je suis désolé je n'ai pas toujours affaire au chat alors qu'est ce que tu dis franck le pointage oui déjà oui ah oui c'est vrai donc je suis à côté de la question il y avait cet effet effectivement d'utiliser le soleil ah oui oui bien sûr oui c'est intéressant c'est intéressant d'ailleurs c'est vrai que j'avais écrit un article à ce sujet poursuivre l'espace et je m'en suis pas souvenu au moment de répondre ouais le pointage ouais effectivement problème de pointage qui est assez compliqué mais c'est vrai qu'il y a un projet d'envoyer une sonde très très loin donc 100 unités astronomiques c'est 100 fois la distance terre soleil et pour utiliser soleil comme lentilles c'est assez intéressant à force d'étudier astronomiquement notre univers est-il possibilité de développer une astronomie spécifiquement par occultation qui serait et deviendrait de plus en plus précise et une astronomie par occultation je comprends pas trop je suis pas sûr de comprendre alors ce qui est sûr c'est qu'en astronomie les occultations sont utilisées depuis depuis longtemps alors développer une astronomie spécifique disons que c'est un outil alors l'occultation c'est quand alors il y a plusieurs façons de l'occultation typiquement voilà un exemple classique la lune passe devant mars il y a une occultation de mars par la lune donc on voit mars passer à la lune alors est-ce qu'on veut faire de l'astronomie avec ça oui on veut faire de l'astronomie avec ça pas forcément alors dans le domaine optique mais aussi dans d'autres domaines de longueur d'onde parce qu'on voit pas en astronomie on ne se limite pas à observer l'univers dans le domaine optique on observe ça évidemment dans l'infrarouge dans l'ultraviolet et puis dans rayons x en ondes radio de l'autre côté enfin tout le spectre électromagnétique est concerné et on peut utiliser donc cette technique d'observation pour observer comment dire pour étudier les objets astronomiques à différentes longueur d'onde je me souviens je me souviens quand j'étais en DEA d'astrophysique avec Pierre Ancronat qui est un radioastronome qui était à l'école normale supérieure qui était d'ailleurs impliqué ou même responsable scientifique d'une manif qui s'appelait Odin donc un télescope qui était fait pour observer l'eau l'eau dans l'univers donc c'est un un télescope spatial mais qu'observait dans des longueurs d'onde du millimètre donc c'est des longueurs d'onde qui sont plus basses que celles qu'on peut observer à l'oeil nu donc des ondes de radio pour le dire vite et je me souviens qu'il avait un projet d'observer une source astrophysique un nuage un nuage moléculaire donc des nuages de la galaxie dans lequel il y a beaucoup de molécules notamment de l'eau et de l'observer à l'occasion d'une occultation de ce de ce nuage par la lune alors c'est parce qu'est ce qui se passe au moment d'une occultation c'est un peu compliqué parce que je m'engage dans des choses un peu compliqué en physique mais il y a un effet de diffraction c'est à dire que le rayonnement de la lumière au passage d'un bord d'une bordure est diffracté donc pour le dire vite on peut avoir des figures d'interférences et je vais vraiment vraiment synthétiser mais en utilisant le passage de la lune devant cette source lointaine on pouvait résoudre des détails dans ce nuage de façon beaucoup plus précise que si on l'observait directement avec le télescope bon c'est un peu compliqué ce que je raconte mais en gros il ya une astronomie avec donc on utilise les phénomènes d'occasion pour faire de l'astrophysique maintenant développer une astronomie uniquement autour de ces questions là je sais pas trop voilà bah écoutez je sais pas s'il ya d'autres questions peut-être que on peut on peut arrêter là s'il n'a pas d'autres donc encore une fois si vous êtes à fontenay aux roses et ben à la médiathèque et bien vous êtes des vénards parce que vous allez pouvoir observer voir les voir les beaux dessins de manchu quant à moi je vous donne rendez vous pourquoi pas en kiosque puisque exoplanet va être réimprimé j'ai appris récemment donc il est toujours disponible toute façon vous pouvez le trouver vous commandez auprès de votre libraire si le sujet vous intéresse ou directement auprès de belun et puis et puis voilà bah écoutez je vous je ne vous entends pas mais je pense qu'il ya encore quelques personnes dans le direct je vous souhaite une bonne soirée et jusqu'à maintenant à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501